Vous avez tendance à finir méticuleusement un dossier pour être sûr de rendre le travail le plus parfait possible ? Est-ce que pour vous, faire passer les besoins des autres avant les vôtres est juste une deuxième nature ? Ou encore, tiens, est-ce que vous avez tendance à garder vos émotions et vos sentiments pour vous parce que ça ne se fait pas et vous avez peur de déranger en montrant ce que vous ressentez ? Si vous vous reconnaissez dans des exemples, et j'aurais pu vous en donner plein d'autres d'ailleurs, ça veut dire que vous avez intégré des schémas de fonctionnement qui vous amènent à fonctionner dans des schémas de répétition. Alors attention, ces fonctionnements-là sont très positifs parce que justement vous vous êtes construits là-dedans, donc ils vous permettent d'avancer, mais il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans des limites. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aparte Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Dans cette vidéo, je vous parle de Driver. Driver, c'est un nom anglais qui donnerait en français un équivalent comme conducteur. Pourquoi ? Parce que les drivers, ce sont des comportements, des schémas de fonctionnement en fait, et de pensée même, qui nous amènent à adopter un certain type de comportement, de réaction, de pensée qui nous conduisent parfois vers de la souffrance. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais en introduction, tous ces comportements-là, tous ces schémas peuvent avoir beaucoup de points positifs, ils peuvent vous donner une bonne image de vous-même, et ils vous permettent d'être la meilleure version de vous-même d'ailleurs. Mais dans certains moments, il faut faire attention de ne pas basculer dans un type de comportement qui va vous desservir. Que ce soit dans vos relations aux autres, ou dans votre rapport à vous-même, au travail, c'est toujours important de savoir jongler en fait, de trouver un certain équilibre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que j'entends par Driver, et ce qu'on entend en psychologie, c'est pas moi qui ai inventé cette notion. Et surtout, comment on peut faire pour fonctionner avec quelqu'un qui présente ce type de Driver, ou soi-même, si on sent qu'on est en proie à certains blocages, comment faire pour dépasser ces points-là. Pour commencer, j'aime bien rendre hommage à celui qui est toujours à l'origine de la théorie. Je pense que c'est quand même important de ne pas faire l'impasse là-dessus. Donc j'avais envie de vous parler du docteur Tybee Caller, qui est un Américain, donc docteur en psychologie. Et c'est à lui qu'on doit justement la découverte, on va dire, des Drivers. Pour la petite histoire, Tybee Caller était à l'époque, en 1970, étudiant en psychologie. Il finissait, je pense, sa thèse, en tout cas, il était en train d'écrire sa thèse. Et en parallèle, il était en internat dans un hôpital psychiatrique local. Son courant à lui de référence, c'était ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. C'est un courant en psychologie qui existe toujours, qui permet d'étudier les rapports humains, la communication. Et vous avez des grandes figures, d'ailleurs, qui sont issues de ces courants-là, comme le fameux Éric Berne. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître. Bref, le jeune Tybee Caller, à l'époque, faisait ses recherches. Et il s'est rendu compte que ce qui pouvait mettre un frein dans les relations de communication, ce n'était pas forcément ce qu'on disait. Donc ce qui générait les conflits, ce n'était pas forcément les mots qu'on allait prononcer, mais plutôt les comportements ou les malentendus qui pouvaient découler de ces comportements inadaptés qu'on mettait en place. Donc il s'est dit, tiens, je vais étudier aussi mes patients. Et il a remarqué quelque chose de très intéressant à ce moment-là, dans son internat. Il a vu que chez la plupart de ces patients, avant d'aboutir à des comportements inadaptés, il y avait toujours des prémices dans leurs comportements. C'est-à-dire qu'en termes de mimique, de gestuelle, de façon de s'exprimer, de schéma de pensée, il y avait toujours des choses qui revenaient et qui étaient un petit peu comme ça récurrentes chez certains types de patients. Et à chaque fois, ça amenait à des problèmes de communication, voire à des comportements inadaptés. En étudiant donc ces comportements inadaptés, ces séries en fait de comportements, il a pu trouver cinq grands drivers, que je vais vous détailler juste après, et fonder son courant qu'il appelait la process communication. Donc comment arriver à avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus effective et qui permette de s'adresser à l'autre sans interpréter, sans dire de travers ce qu'on aimerait dire, juste clairement et simplement. Et d'ailleurs, tout ce qui est process communication, communication non violente, ça permet vraiment d'éclaircir et d'avoir une bonne communication entre humains. Donc je vous conseille de vous intéresser à ces domaines-là, et de faire le point sur vos drivers, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Pour entrer plus dans le détail du sujet, je vais faire une vidéo, je vous rassure, qui sera une vidéo détaillée par driver. Parce que c'est très intéressant de voir à chaque fois qu'est-ce qui s'active quand on est dans tel ou tel driver, comment on fonctionne, comment on peut fonctionner avec quelqu'un qui a ce driver, et comment faire soi-même pour s'en débarrasser, en tout cas se débarrasser des points négatifs. Pour vous lister les cinq principaux drivers, je vais vous le dire très simplement par les phrases, en fait, qui sont vraiment l'image de ces drivers. Le premier, c'est le fameux « Sois parfait ». Le deuxième, « Fais plaisir ». Le troisième, « Fais des efforts ». Le quatrième, « Dépêche-toi ». Et le cinquième, « Sois fort ». Donc vous voyez qu'en fait, les drivers, ce sont des phrases un peu comme des injonctions qui vont conduire nos comportements et notre communication parce que c'est quelque chose auquel on s'est identifié depuis tout petit. Vous savez, quand on est enfant, et je vous en parle souvent dans mes vidéos, on a un besoin fondamental en tant qu'être humain, c'est d'être accepté, aimé et justement encouragé. Donc pour être accepté, pour être aimé, pour être encouragé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va chercher l'attention, on va chercher la validation extérieure. Et très souvent, on va donc se calquer sur des comportements ou des schémas de comportement qu'on comprend de nos parents, à l'école, de nos premiers amis, de nos premières relations sociales. Et c'est comme ça que petit à petit, on va se construire, une espèce d'image de nous-mêmes, un peu comme ce que je vous disais dans ma vidéo, vous savez, sur les croyances limitantes, qui va parfois nous enfermer dans des cercles vicieux dont on va avoir du mal à sortir. Pour chacun de ces drivers-là, je vous le ferai par vidéo, encore une fois, je vous expliquerai quels sont les points positifs à garder, à conserver, parce que vous vous êtes construits comme ça, donc on ne va pas tout changer, ce serait tellement dommage. Et à côté de ça, je vous parlerai aussi des points négatifs, parce qu'il y a des points forcément de douleur qu'on peut travailler et qui vont vous permettre de fonctionner au maximum en boostant vos points positifs sans sombrer dans des limites, justement. Et je vous expliquerai aussi comment on fait pour communiquer avec quelqu'un qui a tel ou tel type de driver. Ça, c'est intéressant dans les relations aux autres, quand on doit manager des équipes, quand on doit aussi travailler avec quelqu'un ou être en relation de couple, parce que vous allez voir, par exemple, on ne s'adresserait pas pareil à quelqu'un qui est dans un driver « sois fort » qu'à quelqu'un qui va être dans un driver « fait plaisir ». Je pense que ça paraît évident pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, retenez bien pour aujourd'hui que tous ces drivers, en fait, sont ce qui fait le fondement vraiment de votre personnalité. Donc c'est toujours positif et le point essentiel, c'est déjà d'apprendre à comprendre et à reconnaître ses schémas de fonctionnement, donc ses drivers et ses croyances limitantes. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait là-dessus pour être au clair par rapport à la façon dont vous fonctionnez. Après, une fois que vous êtes au clair, on peut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le moment où vous allez essayer de sortir de votre zone de confort pour tester d'autres choses. Et ça, ça devient intéressant parce que vous pouvez aussi vous amuser à voir comment vous pouvez fonctionner en vous challengeant, justement. Moi, j'adore challenger mes patients, je pense qu'il y en a plein qui pourraient témoigner de ça. J'aime bien proposer des défis, justement, qui nous sortent un peu de notre bulle et qui nous obligent à trouver des ressources en nous-mêmes. Ça, en général, ça fonctionne très très bien. Donc je vous invite à me suivre pour les prochaines vidéos. Vous verrez, il y en aura une par driver. Je vous laisse découvrir tout ça avec moi. Et en attendant, je vous remercie d'avoir été là avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous invite à vous souvenir d'une chose, pour comprendre, c'est être libre.